Les portes qui sont là, c'est des portes un peu simples. J'aimerais mettre des portes un peu plus décoratives. Je vais aller chercher dans la filière, la maison, la mini maison, dessin de référence, les familles, les portes, puis choisir une porte. Portes avec quatre panneaux. J'ai une meilleure qualité. Je choisis la porte. Maintenant, j'ai la porte. Elle a une seule grandeur. Laquelle? Je ne sais pas. J'ai juste une porte ici. Si les flèches sont pour changer la direction et je vais vérifier la porte. Quelle est sa grandeur? C'est un tout plutôt grand. Je vais faire une copie. Je vais avoir une porte de 28 pouces. 90 pouces. Voilà. Ça, c'est le titre. Et 8, c'est 2 pieds, 4. Et sa hauteur, c'est C5. Maintenant, la porte est un peu plus petite. Ça me donne un peu plus d'espace. Voilà. Maintenant, je vais faire des ouvertures. J'ai la porte aussi, la porte d'avant. Je vais aller chercher parce que j'ai pratiquement quatre portes. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher une porte extérieure vitrée. Deux vitrées. Je vais mettre celle-là aussi. J'ai des options. J'ai seulement une grandeur, trois pieds. C'est peut-être un peu grand. C'est correct pour une maison d'ordinateur. Puisque la maison est petite, je trouve que trois pieds, c'est un peu large. Tous les autres pieds vont être petite. Je fais une copie. Je fais une 34. sa hauteur. Et c'est quoi ici? C'est la barre. C'est une 2 pieds, 10 pouces. Juste un petit peu petit. C'est à hauteur. Valéfié. Ici, c'est 8. C'est là. Je mets la porte ici. Voilà. Maintenant, je vais faire des ouvertures. Puis ouverture, c'est composante. Ouverture avec un autre. Je vais commencer. Je vais commencer en mettre ici. Qu'est-ce que j'ai comme l'option? Je vais cliquer l'option. La hauteur. Pour toi, c'est lui que tu peux le faire. Est-ce que je peux en mettre une? J'aimerais en avoir une plus petite aussi. Donc, je vais faire un 8 pouces. La hauteur, c'est correct. Et sa largeur. Donc, je vais faire juste un ouverture ici. Une ouverture là-bas. Comme ça, c'est bien. Tout ce que je veux. Maintenant, j'ai une autre porte. C'est une porte hydrée. Je ne vais pas acheter les champignons. Télécharger la famille. Aller chercher une porte hydrée coulissante. Je vais avoir le panneau coulissant à ce côté-là. C'est pas mal. Je vais m'assurer la mettre au centre. J'aimerais avoir une porte hydrée, mais pas les plus grandes disponibles. Je veux savoir si on va avoir une erreur parce que ça disait 6 pieds et j'ai mesuré 5 pieds. Mais c'est pas grave. On regarde ici. Belle et bien largeur 5 pieds et sa hauteur 6 pieds. C'est correct. Donc, elle est correcte. Juste pour simplifier la chose. Je l'ai refait. J'ai réécrit. Si j'avais le temps, j'irais modifier l'autre. Celle-là, 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 qui est 6 pieds, n'importe comment avoir une graveur. Pour éviter les pérolations. Maintenant, je vais faire une image miroir. Modifier. Parce que je sais. Oups. La fenêtre. Faire une image miroir à partir d'un axe. Alors, j'ai mon autre fenêtre. Je vais mettre une fenêtre sur une porte. Maintenant, je vais mettre des fenêtres. Architecture. Fenêtres. J'en ai une dans le back-out. C'est bon pour une cuisine, ça. Je m'assure qu'elle est au centre. J'ai la miroir. Pas miroir, mais vers l'expecteur. Maintenant, j'attrape la fenêtre. Petite fenêtre dans la cuisine. Petite fenêtre dans la chambre de bain. Donc, une image miroir à partir de l'axe. Ça marche. Je vais mettre aussi une fenêtre. Je peux commencer avec celle-là. Deux ici. Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Je mets des dimensions pour les aligner, les centrer. Je suis satisfait avec ce que ça donne. Enlever la contrainte. Quelle est la distance entre les deux fenêtre. Cette partie-là, pour qu'elle soit construite. Ah, c'est six pouces, sept pouces, quatre pouces, ça marcherait. OK. Là, cette fenêtre-ci, j'ai une étude plus grande. J'ai des fixes. J'en ai seulement qu'un. Modifier. Modifier le type. Faire une copie. Faire une copie. Et la hauteur au livre. OK. Je peux salir là. Et je mets la 4 pieds. Celle-là, je vais venir voir à partir de l'axe. Celle-ci. Je vais venir voir à partir de l'axe. Celle-là, c'est une fenêtre au pique-chaussée. Maintenant, je vais aller à l'étage. Je vais mettre les… Quelle est la largeur que je peux mettre? Une arche. 30 pouces. Celle-là, c'est la plus large. Ici, on a une copie. 28. OK. Langeur 24. Ensuite, je fais ça aussi. Une ouverture ou une porte. Maintenant, je vais faire la fenêtre. Je peux une petite fenêtre. Centrer. Je me sers de ma grille. Celle-là, c'est une petite fenêtre. Je prends la fenêtre. Je prends un miroir à partir de l'axe. Voici mes fenêtres et mon ouverture. Celle-là, c'est la vie réalisée, mais on n'a pas fait d'ouverture encore pour le plancher de l'étage. Pour notre petite espèce. Celle-là, c'est à partir de l'étage. Celle-là, c'est à partir de l'étage. On fait un rectangle. À partir du point. Et quelques pouces. Celle-là. On voit. Et là, il y a une ouverture dans le plancher. C'est complet. On a nos fenêtres et nos ouvertures. Il faut vérifier une autre chose. Celle-là. Celle-là, c'est correcte. Celle-là, c'est correcte. L'évaluation S vérifie ici. Et la hauteur est belle. La fenêtre soit que son linteau soit à guillette. Hauteur sous le linteau. La raison pourquoi il n'est pas à bon endroit, c'est par défaut, ça donne une hauteur du seuil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Si on vérifie si c'est pas trop haut, oui, c'est trop haut. Merci. Merci, c'est vite. On aurait pu le faire avant, mais c'est pas grave sans-mèner. Il suffit de le faire après. C'est tout.